La ministre d'Etat, ministre de la Justice et garde de Soros Mutombo-Kiesse, séjourne dans la province de Maïndombe, précisément à Kwamut, pour s'enquérir du drame occasionné par le conflit qui oppose les peuples teke et yaka. Selon les informations qu'elle a recueillies sur place, cette entité administrative n'a plus aucun magistrat pour faire fonctionner les instances judiciaires. La situation daterait de plusieurs mois depuis que le procureur a été tabassé. La situation est très dramatique effectivement ici à Kwamutu. Il n'y a aucun magistrat sur terrain depuis que le procureur général a été tabassé il y a quelques mois. Il n'y a aucun magistrat par solidarité. Tous les magistrats qui étaient dans la province ont pu quitter la province. Et qu'avec le bureau du conseil supérieur de la magistrature, on pourra voir dans quelle mesure combler ces vides qui sont criants dans la province de Maïndombe. On a pu trouver l'inspectorat de l'auditorat militaire des garnisons qui est sur place. Il y a quelques inspecteurs qui transfèrent les différents détenus vers le Bandoundou, ou soit vers Mouchi. Mais il est grand temps qu'on puisse pallier à ces vides de magistrat. On va restaurer leur paix. On va restaurer l'état des droits. Et je crois que c'est vraiment quelque chose de pressant qu'on doit pallier. On doit vraiment échanger avec le conseil supérieur de la main. Accusé d'attisser le feu des conflits entre TK et IAKA, l'administrateur du territoire a été suspendu de ses fonctions jusqu'à nouvel ordre. Rose Moutombokie s'est fait partie de la délégation gouvernementale conduite par le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur, Daniel.